On fait du fromage dans de nombreux pays dans le monde. La recette brode presque sans fin sur un même thème. On prend le lait de la traite, on y ajoute de la présure de sorte à le faire cailler. Ce caillé est ensuite découpé et mis à égoutter dans des moules. La petite taille des morceaux et la pression exercée sur le caillé accélèrent l'égouttage et donnent des fromages à pâte dure à affinage allongé, tandis que l'égouttage lent de gros blocs donne des fromages à pâte molle que l'on consomme plus rapidement. Une fois égoutté, le fromage est consommé frais ou affiné pendant quelques jours ou plusieurs années. On sait faire cailler du lait et faire du fromage depuis au moins 6000 ans, mais on ne le réussit pas toujours. Cassure, gonflement, contamination, mauvais goût, problèmes de texture, la maîtrise de la production est difficile. Au fil des siècles, les fromagers mettent au point un grand nombre de techniques permettant de régulariser et guider la production, comme l'acidification du lait avant l'emprésurage. En 1850, Pierre Mazet, un des tout premiers chercheurs à s'intéresser à la fabrication des fromages, souligne Le bon fromage est l'exception, le mauvais est la règle. Dans ces mêmes années, Louis Pasteur et ses collaborateurs commencent à mettre à jour le rôle des microbes dans les maladies, mais aussi les aliments fermentés. Le livre pionnier, Principes de laiterie, d'Émile Duclos, paru en 1893, décrit les microbes du lait, leur rôle dans la fermentation des fromages et l'effet des diverses pratiques fromagères. Dès 1886, la pasteurisation du lait est préconisée pour en détruire les germes. Elle est soutenue par des hygiénistes et l'industrie laitière naissante. Parce que le chauffage du lait à 72 degrés pendant 16 secondes tue les microbes pathogènes responsables de maladies humaines et rend la qualité fromagère du lait moins erratique. Mais elle est très controversée. Pasteuriser, c'est aussi tuer les microbes qui font les fromages. La pasteurisation suscite alors des recherches sur le rôle clé des microbes dans la qualité et les défauts des fromages et pour les réensemencer. Pierre Mazet isole en 1924 des moisissures de la croûte et le ferment du rouge. La qualité des fromages réensemencés est elle aussi discutée. Il trouve quant à lui l'amélioration incontestable. Leurs saveurs et leurs bouquets ne sont jamais corsés. Préparés avec le concours d'une fermentation lactique pure, ils n'ont d'autres saveurs que celles que développe cette fermentation. Les bouquets relevés et spécifiques qui font jusqu'à un certain point la joie des amateurs de goût du terroir n'existent plus. Il s'agit simplement d'une denrée savoureuse, agréable, appétissante, que l'on peut consommer comme un aliment et non un condiment et qui peut figurer avantageusement sur les meilleures tables. Les progrès de la microbiologie ne vont cesser, année après année, de contribuer à une meilleure maîtrise de la destruction et du réensemencement des microbes. Cependant, dès le début du XXe siècle, des microbiologistes s'alarment des difficultés techniques suscitées par la pasteurisation pour les fromages à pâtes molles et aussi de la simplification et de l'uniformisation qui résultent du réensemencement des fromages. Les microbiologistes Charles Porchet ou Jean Pien en 1935 recommandent de ne pas confondre le lait de consommation qui peut transmettre des maladies des animaux et les laits destinés à la fabrication de fromages. Un lait cru contenant certains microbes pathogènes définis peut fort bien conduire à des fromages partiellement ou même totalement assainis. par l'action combinée de l'acidité des ferments lactiques, du salage, de la température, des cuissons du cahier, etc. Les avis divergent au sujet de la pasteurisation. Pour Pierre Mazet, c'est le seul moyen d'obtenir de bons fromages. Pour Jean Pien, au contraire, elle détruit leurs germes qui les protègent des contaminations. Charles Porchet insiste sur les effets de l'industrialisation de la production laitière. De plus en plus de lait sont contaminés par des mammites, des infections du pied des vaches. Et il est partisan d'une pasteurisation douce pour les fromages. Ce débat perdure et aboutit dans les années 1980 à une controverse au Codex Alimentarius, l'instance chargée de l'élaboration des normes internationales relatives à la fabrication des fromages. Comme le lait et de très nombreux produits alimentaires, ils peuvent héberger des bactéries pathogènes, sources de maladies. L'année 1976 est marquée par un épisode particulièrement important de Sam Monellos aux Etats-Unis due à du cheddar mal pasteurisé. Elle est suivie d'autres crises de moindre ampleur, mais qui entraînent parfois des décès de personnes. La sécurité sanitaire s'est affirmée progressivement comme un objectif incontournable de nombreuses législations nationales. Des dispositifs de surveillance et d'alerte en cas de crise ont été progressivement mis en place pour de nombreux produits alimentaires réputés à risque, y compris les fromages. En 1983, le comité lait du Codex Alimentarius se lance dans la rédaction du code d'usage en matière d'hygiène pour le lait et les produits laitiers. Mais les discussions achoppent sur la section concernant les fromages non maturés ou non affinés. Le vieillissement des fromages est défavorable au développement des microbes pathogènes. Dans ce cas, l'usage du lait cru ne soulève pas de problèmes particuliers. Mais que faire pour les fromages qui se consomment plus rapidement ? La plupart des représentants au Codex demandent que dans ce cas, la pasteurisation du lait soit rendue obligatoire. La France s'y oppose, bientôt rejointe par les pays d'Europe du Sud qui veulent défendre leur fromage traditionnel au lait cru. Tous défendent les bonnes pratiques d'hygiène qui contribuent elles aussi à éviter la présence de bactéries indésirables. L'affrontement est vif, au niveau international, mais aussi européen. En Europe, les défenseurs des fromages au lait cru obtiennent en 1992 l'adoption d'un important règlement sur la protection des appellations d'origine qui peuvent continuer de fabriquer des fromages au lait cru. De plus, une directive européenne dite lait cru autorise la production de fromage au lait cru et fixe les normes microbiologiques auxquelles doivent satisfaire ces fromages, de même que pour le lait pasteurisé. Au niveau international, la bataille du fromage au lait cru trouve une issue en 1997 avec un compromis qui stipule que depuis la production des matières premières jusqu'au point de consommation, les produits devraient être soumis à une combinaison de mesures de maîtrise pouvant comprendre, par exemple, la pasteurisation. En 2004-2005, les règlements européens du paquet hygiène confortent cette position. Ils spécifient les bonnes pratiques à suivre, insistent sur la démarche proactive que tous les acteurs de la production laitière, fournisseurs de lait, fromagers, affineurs, distributeurs, doivent mettre en œuvre pour maîtriser les risques sanitaires. Enfin, chacun d'entre eux est tenu responsable de la qualité sanitaire de sa production. En 2004, le Codex Alimentarius édite un code d'usage en matière d'hygiène pour le lait et les produits laitiers. Il stipule que le producteur de lait doit prendre toutes les dispositions permettant de limiter au maximum la charge microbienne du lait en tenant compte toutefois des exigences de la transformation fromagère. Les mesures de prévention de la contamination incluent la généralisation de la chaîne du froid et des emballages notamment pour préserver les fromages de contaminations ultérieures. La fabrication par lot est obligatoire, sauf pour la vente au détail direct. Elle tente d'isoler des lots de fromages ayant été fabriqués ensemble à partir d'une même collecte de lait. Entre deux lots, le fromager lave intégralement son atelier de sorte à limiter la diffusion de possibles contaminations d'une fabrication à l'autre. En cas de problème, ce cloisonnement de la fabrication permet d'identifier rapidement l'ensemble des produits d'un même lot susceptibles d'être contaminés. Mais elle ne permet plus de recourir aux techniques traditionnelles d'ensemencement par repiquage du petit lait des fabrications de la veille ou l'utilisation des morges. Ce sont des solutions salées de microbes grâce auxquelles on sélectionne les bons ferments qui font naître et se développer la croûte en frottant ou en lavant les fromages. Cette pratique du repiquage, elle est effectuée par tous les producteurs de la filière de rigaudet de contilleux. Le petit lait est souvent considéré comme un produit dont il faut extraordinairement se méfier, qu'il ne faut plus utiliser. Quand il y a un problème, il y a aussi des procédures bien identifiées. On utilise le petit lait de la fabrication précédente ou enfin le vin ou la congélation. Enfin, très rarement faire mon commerce. Et ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on fait un échange de petits laits. Vous voyez que ce sont des choses qui fonctionnent bien, qui sont bien établies et dans toute la filière de la révolte, c'est comme ça qu'on procède. En France, vous êtes allowed de garder la microflora pour aujourd'hui, et vous avez la saisie, vous avez la révolte de la révolte, et vous avez le liquide, et vous avez la révolte de la révolte et vous avez le révolte de la révolte. Et là, c'est là, c'est pas la révolte. Donc, je choose une très l'alte de la révolte. Je n'ai pas voulu. Donc, c'est une révolte de la révolte de ce que vous utilisez à l'extérieur de la cheise ? Oui, ça changeait la surface de la cheise de la cheise. C'est aussi appelé « Smear-Ripend Cheise » et en l'ancien temps, vous avez utilisé un rag, un fabric, mais nous utilisons sterile brushes. Et ça crée un très thin, très aromatique rind. Donc, les gens viennent à la markete et ils disent, « Je veux le smelliest cheise que vous avez. » C'est toujours un wash rind. Certains pays imposent la pasteurisation pour tuer les pathogènes éventuellement présents dans le lait avant la fabrication du fromage. Les États-Unis, depuis les années 90, mais aussi le Canada, l'Australie, depuis 1987, le Brésil, la Nouvelle-Zélande. D'autres pratiques stoppent ou réduisent le développement microbien, comme l'affinage des fromages. On peut faire du fromage au lait cru en Australie depuis 2014, à condition de faire des fromages à pâte dure affinée pendant au moins 4 mois à moins de 10 degrés Celsius. Aux États-Unis, la durée d'affinage obligatoire est un peu moins longue, 2 mois. D'autres pratiques aident à maintenir une charge microbienne basse. Le pied des vaches est lavé et séché. Le lait des premiers jets est écarté pour éliminer les éventuelles contaminations du canal du Tréion. Ensuite, le contact avec l'air est limité. Le lait est transporté dans des tuyaux à l'abri de l'air. Les délais entre la traite et la fabrication des fromages sont limités à 2 heures. Sinon, le lait doit être refroidi à 8 ou 6 degrés Celsius, selon le délai d'utilisation. Enfin, les règles de nettoyage des ateliers et instruments de fabrication sont très strictes. Elles obligent à utiliser des produits de désinfection qui éliminent les germes. Les fromagers doivent utiliser des surfaces lisses et des instruments très faciles à nettoyer. Aux États-Unis, en Australie, le bois et les matériaux sur lesquels on fabrique et affine traditionnellement les fromages ont été interdits, parce que ce ne sont pas des matériaux permettant d'être adéquatement nettoyés et convenablement entretenus. Les requérations australiennes et les chimiques qui sont nécessaires d'utiliser sont très harshes et sont créées pour tuer tout. Quand j'étais travaillé en France l'année dernière, j'étais travaillé dans une facility de gouttes. Elle me dit qu'en français, tu peux aller et acheter les moldes ? Donc j'ai eu et j'ai eu, et nous les utilisons. J'ai pensé que c'était clean. Et puis nous avons fini à l'endroit du jour, et c'est le temps de cuisiner tout. Et j'ai dit, nous devons utiliser de détergent. Et elle me dit, oh mon Dieu ! Non, 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 non ! Vous ne voyez rien ? Les règlements imposent aussi une surveillance de la qualité microbiologique des laits. Le nombre total de germes dans le lait à la collecte, avant tout traitement thermique éventuel, ne doit pas dépasser 100 000 UFC par millilitre à 30 degrés Celsius. Au moment de la transformation fromagère, ce nombre est porté à 300 000 pour la fabrication de fromage au lait cru, à 100 000 si le lait a été pasteurisé ou chauffé. Mais ce dénombrement ne fait pas la différence entre les micro-organismes pathogènes et ceux qui ne le sont pas. Dans toutes les législations, 4 micro-organismes sont plus particulièrement surveillés. Deux pathogènes responsables d'atteintes graves, voire de décès, les salmonelles et l'hystéria monocytogénèse. Puis les staphylococques dorés qui peuvent produire une toxine engendrant des vomissements et des maux de ventre. Enfin, Echerichia coli ou E. coli présente en grand nombre dans les intestins et les selles des hommes et des animaux. Mais ce n'est pas une bactérie pathogène, elle contribue au bon fonctionnement de notre intestin. C'est un indicateur d'hygiène qui témoigne de possibles contaminations fécales. Tous n'ont pas la même virulence et les limites de présence autorisées varient selon les bactéries, mais aussi les réglementations nationales. En Australie, le seuil de E. coli est particulièrement bas et aux Etats-Unis, on teste aussi la présence de formes pathogènes de E. coli, estec ou EHEC. Pour les staphylococques dorés, les seuils européens sont à nouveau plus élevés. 10 000 UFC par gramme contre 100 pour l'Australie dans le cas du fromage au lait cru. Mais ils sont plus sévères pour les fromages frais au lait pasteurisé. 10 UFC par gramme contre 100 pour l'Australie. En revanche, que ce soit en Europe, en Australie ou aux Etats-Unis, on ne doit trouver ni listeria ni salmonelle. Pour les fromages au lait cru, la norme du codex exige en plus un renforcement de la surveillance de l'état sanitaire des animaux et de leur alimentation, des mesures d'hygiène, des pratiques de nettoyage et de la chaîne du froid. Elle impose aussi des seuils microbiologiques plus faibles. En 1934, Charles Porcher se plaignait de ce que la pasteurisation ne s'arrêtait pas à la destruction des espèces indésirables et qu'il était difficile de réensemencer les polyflores microbiennes des laits. Aujourd'hui, la maîtrise de la qualité sanitaire recherchée par les réglementations a élargi la lutte contre les microbes, contre les pathogènes bien sûr, mais aussi ceux qui assurent la fermentation des fromages. La flore fromagère s'est appauvrie. La recherche de la qualité sanitaire s'est accompagnée du développement de la production de ferments fromagés pour réensemencer les fromages. Ces ferments sont des souches de bactéries cultivées et commercialisées. Ils comprennent des pénicilliums roqueforti, pour donner le goût de bleu, et des ferments de démarrage, simplement caractérisés par leur résistance à la température, mésophiles ou thermophiles. A cela vient s'ajouter le recours à des ferments dits « d'affinage » pour former la croûte du fromage et lui donner ses goûts propres à chacun des fromages affinés. On peut ainsi acheter sur Internet des pénicilliums camembertis, brevi bactérium linens, géotrichum candidum, ou encore des mélanges de ferments spécial camembert ou spécial feta. Mais les ferments industriels sont loin d'avoir la richesse des flores naturelles. La micro-biodiversité est considérablement réduite dans les ferments. La faible diversité des ferments fromagers est accusée de lisser la variabilité de la production et de limiter les possibilités de différenciation qualitative des producteurs. Ils posent aussi des questions de droit du vivant. D'où viennent les microbes des ferments industriels ? Il est difficile de le savoir car ces souches sont le plus souvent protégées par le secret industriel. Mais la signature du protocole de Nagoya en 2010 pourrait amener un encadrement réglementaire international de leur utilisation. Quand j'ai commencé, j'étais mélange des cultures. Recuerde, j'ai un background de chef. Donc, pour moi, c'était naturel de regarder ces cultures et dire, «Why am I just using that ? » «What if I take a bit of that, and a bit of that, and a bit of that ? » Donc, j'étais mélangeant pour obtenir un autre flavor. Et il y avait seulement 7 que j'avais access à ici. L'évolution récente de la législation, qui pousse vers une garantie sanitaire toujours plus forte et des laits toujours plus propres, n'est pas sans conséquence pour les fromagers artisanaux et les pratiques traditionnelles. Aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, les petits producteurs défendent une autre économie plus favorable à la production artisanale et mettent en cause la pertinence des normes sanitaires de leur pays. « Nous avons un environnement régulatif qui est très difficile dans les États-Unis, qui est très politique, qui est immuné à la science, ça apparaît. Et pour nous, c'est pour nous une réponse à la globalisation et une opportunité de définir un nouveau type d'économie dans notre région. Donc, nous pensons très bien sur la écologie microbiale et comment nos pratiques peuvent produire cheeses qui sont plus délicieux, plus représentants de la place où nous vivons. Et pour nous, c'est un véhicule pour nous, c'est un véhicule pour expérimenter la façon dont nous choisissons de nourrir nos vies et notre pays et pour construire aussi une communauté vivante autour d'un produit. Les défis que nous avons sont très concernés à l'économie de la science et le risque. Pour nous, nous regardons très profondément à nos vies et à la microbiologie de nos produits. En Australie, on se plaint du manque de confiance fait aux producteurs. Nous avons numerous large, highly efficient dairy farms avec just a few large scale, industrial scale dairy producers et virtually all our milk est pasteurised, notre drinking milk et notre milk produits. Mais, interestingly, nous avons vu des nombreuses de petits farmhouse cheesemakers qui ont commencé à faire, des personnes qui veulent faire un produit high-quality. Et l'Australia a fait un grand interest dans le product. Et l'Australia a fait un grand interest dans le product. Et les produits sont capables à commandent de haute prices. Donc, les consommateurs sont prêts à payer pour ça. Mais, nous avons, au-dessus de l'autre, une très large industrie de la industrie, ce que je disais, c'est un « Big Dairy». Et ils se sont les petits produits au Brésil, dans l'état du Minas Gerais, au nord du pays, 30 000 petits producteurs font des fromages traditionnels au lait cru. Ils utilisent la technique du repiquage. En 1997, l'extension des accords commerciaux entre l'Amérique du Nord et du Sud rend la pasteurisation obligatoire et interdit les ustensiles de laiterie en bois et notamment les tables d'égouttage. Mais l'utilisation de tables en ardoise modifie la fleur fromagère du petit lait et les fromagers se plaignent que le repiquage n'est plus efficace. Moins de 1% des fromagers se sont mis aux normes et ont recours à la pasteurisation. Les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas l'adopter du fait de problèmes technologiques posés par la destruction de la flore fromagère de leur lait. Ils sont condamnés à l'illégalité. En Inde, au Maroc, les pouvoirs publics ont au contraire protégé la production traditionnelle en l'exemptant de certifications sanitaires. Mais finalement, que ce soit au Brésil où les producteurs refusent de pasteuriser ou, dans une moindre mesure, au Maroc ou encore en Inde, la production artisanale échappe largement à l'encadrement sanitaire. La législation européenne a de son côté pris le parti de la flexibilité réglementaire pour tenter de s'adapter à la diversité des situations de production. La norme du codex prévoit une certaine souplesse dans l'application aux petites exploitations, mais elle est limitée et peu explicite. Elle ne s'adresse qu'aux exploitations de moins de 10 animaux, à traite manuelle, transportant le lait dans des bidons et à condition qu'elles envoient leur lait à des usines laitières. Pour de plus grandes exploitations, c'est la limitation de l'approvisionnement en eau ou en électricité qui justifie de possibles adaptations. La réglementation européenne élargit cette souplesse requise pour pouvoir s'appliquer dans toutes les situations, y compris dans les petites entreprises, et permettre le maintien des méthodes traditionnelles. La Fédération des producteurs fermiers a élaboré un guide des bonnes pratiques d'hygiène adapté à la production fermière et artisanale, validée par la France en 2011, puis par l'Union Européenne. L'Europe, en fait, refuse d'assumer la responsabilité d'imposer la flexibilité aux États. Normalement, on est obligé de faire des tests de résidus d'antidotie sur le lait qu'on utilise en fabrication. Donc en France, il a été admis dans la mode de flexibilité qu'un producteur fermier, c'est-à-dire un producteur qui n'utilise que le lait sur l'exploitation, n'a pas à faire ces tests de résidus d'antidotie. Alors qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce guide ? On voulait... fournir au producteur un document de référence qui soit facile à l'utiliser. Comment faire son analyse de risque ou pré-digestion de l'analyse de risque ? C'est toute une discussion qu'on a sur les analyses de microbiologie de suivi. L'Europe impose cinq échantillons d'analyse sur les produits. Ça induit des coûts d'analyse par rapport au chiffre d'affaires de l'atelier, qui sont insupportables. Et qui ne comprend pas forcément non plus que la notion de l'eau chez un producteur fermier n'est pas très claire. Actuellement, 15 à 20% de la production française est affinée sur des planches en bois. L'utilisation du bois dans le laitier, c'est quelque chose à la fois d'historique et encore actuel. Et c'est une valeur sûre, c'est un produit local, naturel, souvent renouvelable. Donc, il a réussi pour ses propriétés mécaniques, sa résistance, sa volatricule à l'humidité. Et puis, finalement, le rôle de régulateur peut jouer dans les échanges de l'eau et entre le fromage et le support de bois pendant l'affinage. Le bois est un matériel de peau. Il peut être, on peut se poser un droit facilement nettoyable. Alors, comme on dit pour eux, on se trouve tout de suite à la saignée microbe, mais finalement, pas l'outil. Le bois n'est pas seulement un réservoir de ferments fromagers prêts à coloniser le lait. Les micro-organismes forment aussi à sa surface un biofilm qui peut protéger des contaminations, notamment par des pathogènes comme l'hystéria. Des planches d'épicéens. Mais la planche, c'est le truc parfait pour affiner du fromage. La planche, quand elle est brute, elle a une hygrométrie. Donc, si ton fromage est trop humide, il va lui pomper de l'hygrométrie. Et si ton fromage est après, si tu veux, en restituer quand il va en avoir besoin. C'est son régulateur. Et les microbes là-dedans ? Les microbes, ils ont toute leur place. Parce qu'il ne faut pas assimiler microbes à danger. Microbes, en effet, microbes. Je veux dire, à partir du moment où on n'a plus de microbes, on ne fonctionne plus. Les syndicats d'appellation ont utilisé la possibilité de dérogation prévue par les règlements européens pour obtenir le maintien des matériaux et des techniques traditionnelles dans les fabrications fermières et les fromages sous indication géographique. Le rôle du repiquage, des planches d'affinage et des ustensiles en bois, comme la gerle, est ainsi reconnu pour l'ensemencement naturel et la stimulation des flores indigènes. Que l'on adopte une ligne sécuritaire ou plus flexible, les précautions n'empêchent pas les accidents qui touchent tout le monde, fromages au lait cru ou pasteurisé. Il arrive que l'on découvre de nouveaux microbes pathogènes, comme l'hystéria en 1981, dont la présence dans un fromage au lait cru thermisé causera 34 morts de 1983 à 1987. Plus récemment, c'est un mutant d'Echerichia coli, producteur de dangereuses chigatoxines, qui a fait trembler les experts de la sécurité alimentaire. Heureusement, le fromage n'est pas un milieu favorable à la production de chigatoxines. La sécurité sanitaire fait l'objet d'une grande vigilance des pouvoirs publics et aussi, bien sûr, des fromagers. Une particularité de cette appellation d'origine, elle n'est fabriquée coli cru, et que les producteurs de cette appellation d'origine ont depuis toujours voulu que le produit final soit très en relation avec le cahier des chats de la prédation. L'animal est au centre de la préoccupation et son alimentation aussi. Alors nous, le principal de l'alimentation, ce n'est pas le marchand d'aliments, mais c'est l'herbe et c'est le fouet. Herbe, pâturage obligatoire en prévue naturelle, avec enregistrement obligatoire nuit et jour pendant la période propice. On est dans une zone de montagne. Et ensuite, récemment, interdiction formelle et totale de tout ensilage, enrubanage d'herbe ou de maris. Nous savons tous les fromagers que l'ensilage et enrubanage augmentent les risques de pépins sanitaires sur le troupeau et notamment en liste. Alors, un autre point extrêmement important, c'est la relation entre la fromagerie et les producteurs. Nous savons, par exemple, dans le domaine des salmonnais, mais aussi dans celui des Listeria, que malheureusement, parmi nos exploitations, il y a des exploitations sensibles. Nous savons très vite, aujourd'hui, identifier les problématiques parce que nous connaissons à fond nos adhérents. Le plan de contrôle chez nous, c'est 2% de notre chiffre d'affaires. C'est la marge moyenne des entreprises agroalimentaires. Alors, les plans de contrôle sur la tombe fraîche, sur le cahier frais, on va tous les jours contrôler à un salmonelle, à un listeria, à l'entérotoxine de staphylocoque, à un antibiotique. On a toute une échantillothèque qui va nous permettre de remonter très vite en cas de problème à la source et d'identifier les producteurs et de griller les laits et d'orienter les laits parce que là aussi, il faut le dire, il faut pouvoir orienter les laits qui ne sont plus conformes et ensuite accompagner progressivement les exploitants pour qu'ils puissent se redevenir conformes à l'appellation d'origine derrière un métier de fromager et de producteur au écrou et d'une filière au écrou qui a des véritables savoir-faire. Notre métier n'est fait que de ça. Les dispositifs de prévention, de détection et d'alerte sont efficaces. Il y a très peu de cas graves. Parfois, la crise peut se régler à moindre mal, mais le dispositif d'alerte peut aussi générer des actions très énergiques. Très vite, on a trouvé des riscariats dans le lait et on s'est dit d'attenter la pasteurisation. Alors en fait, c'est un exercice que j'ai essayé de recommencer le moins souvent dans ma carrière parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça. Le chauffage du lait ne posait pas de gros problèmes. Par contre, il était très mal équipé pour le refroidissement. Il n'était pas question d'utiliser le temps puisque le temps était à proximité de l'élevage et on n'allait pas ressortir le lait de la fromagerie. Donc on commençait à imaginer qu'on prenait un certain nombre d'autres risques. De même, on s'est rendu compte que les produits qu'on faisait, on avait juste oublié qu'il n'y avait plus de moisissures de surface. Donc très vite, on a produit ce qu'on appelle le mucor qui n'était pas satisfaisant sur l'aspect du fromage. Lors d'une autre crise, l'alerte pour toxi-infection de masse est déclarée par les autorités sanitaires. Une cinquantaine de personnes est touchée. La plupart assistaient à deux rassemblements familiaux. Deux autres avaient consommé le fromage au restaurant. Les services sanitaires pressés de rédiger un communiqué de presse sont néanmoins gênés. Rien ne permet de prouver la responsabilité du producteur. Les premières analyses font suspecter son fromage frais. Mais les analyses complémentaires indiquent un niveau modéré de staphylococque. Et ni les analyses de routine, ni les analyses complémentaires ne trouvent aucune toxine. Le communiqué de presse est immédiatement repris par les médias. L'événement a des effets financiers et moraux catastrophiques pour le producteur. La personne responsable du suivi de la crise conclut. Les analyses de routine ne pouvaient pas le trouver. Les analyses complémentaires nous ont dit voilà, on trouve tel type de staphylococque et on sait qu'il produit des toxines mais on sait qu'on n'est pas capable de les trouver. Ça commençait à devenir compliqué pour le producteur, sa responsabilité dans tout ça. Et je pense qu'on était déjà un petit peu aussi dans les limites de nos connaissances en biologie. Que le producteur soit tout non responsable, l'impact des crises sanitaires peut être terrible pour les fromagers, quelle que soit leur taille, même dans des cas où ils sont finalement mis hors de cause. Et puis autre chose aussi, parce que ça a été un peu dit. Ça a été un peu dit mais je vous le confirme. Vous savez, dans une exploitation, quand le cramasseur de lait ne passe plus le matin, il ne rendait jamais une exploitation. Quand on abandonne la production est laitière, on n'y revient jamais. Mais quand on abandonne le lait cru, on ne revient jamais vers le lait cru. Parce que c'est beaucoup trop compliqué le lait cru. C'est une histoire de passionnés, c'est une histoire de militants, c'est une histoire de gens qui acceptent le risque. On ne revient jamais vers le lait cru si on l'abandonne une fois. Afin de minimiser les risques, des groupements de producteurs s'organisent. Des syndicats d'appellation mettent au point des cahiers des charges ou des certifications d'aptitude à transformer le lait cru. La surveillance et l'hygiène ne cessent de se renforcer. Mais ne peut-on craindre que la surenchère dans l'hygiène et la propreté ne contribue encore et toujours à l'appauvrissement microbien des laits, de la typicité et de la diversité des fromages. On va nettoyer au Karcher. Mais avant, on les brossait, c'était pareil. Au Karcher, ça va pas mal parce que ça leur vient toujours une certaine rugosité. Et sans produit alors ? À l'eau chaudeau. Non, non, à l'eau froide. Moi, je ne veux pas d'eau chaudeau. À l'eau froide. Et là, cette planche, elle est nettoyée ? Cette planche, par contre, elle n'a nettoyé plus. Tous les jours, on la brosse. On la brosse avec d'alessine, mais ça, on y tient. C'est ça qu'il faudrait essayer. Il faudrait mettre au point un produit qui nettoyerait sans tout détruire. Parce que là, nous, on l'avait essayé quand on a fait le délégage de l'AOPE. On avait interdit sur le produit qu'on a mis en face parce que c'est ça, le liquide. Moi, je dis un truc que je me suis une fois brûlé, mais le liquide, il y a un peu comme ça. C'est facile. Il y a un peu comme ça, c'est une grève de peau. Qu'est-ce qui explique que vous utilisez des produits différents pour l'inox et pour le cuivre ? Le cuivre, c'est de la poudre spéciale cuivre. Il ne faut pas que ça tache sur le cuivre. Déjà, on m'a croisé que c'est peut-être pour les vaches pour les vaches. C'est un peu ça n'a qu'à l'écrit. Je peux aller s'y faire tous les jours à la cible ou à la saute. Je vais utiliser là. Donc, c'est Pierre Ponce et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de l'assistence dans le réger. C'est vrai que si je travaille avec la chaleur sur le cuivre ou le cuivre, ça meurt si vite. Une photo qui date de 1950, celle qui est à gauche, dans laquelle on voit un fromager au marché des bulles qui tranche en bacherant sur un gruyère, dans laquelle on voit un fromage bien coulant des côtés extérieurs et dans lequel on voit un noyau bien crayeux. Le vacherin suisse traditionnel a bien changé et la fromagerie Marcens cherche à le ressusciter pour retrouver un produit attaché à son terroir. Elle s'efforce de redévelopper les flores microbiennes locales, mais aussi les techniques qui en permettaient la maîtrise, ce qui nécessite de limiter l'emploi d'antibiotiques ou de produits de nettoyage chlorés notamment. Des mesures de lutte contre l'hygiène excessive sont ajoutées à certains cahiers des charges, ceux des appellations d'origine de Savoie notamment, toutes eau les crues. Ce qui en ressort c'est qu'on va sûrement aboutir à une définition d'un cadre général mais qui sera un cadre donnant des orientations et permettant à chaque ODG, à chaque filière d'élaborer les bonnes pratiques permettant justement le lien au terroir. Et que ça ne soit pas seulement un cadre global et qui nivelerait les différences puisqu'il y a tout un travail qui a été fait de recensement et on s'aperçut qu'en fonction des appellations il y a une grande diversité de situations. Et donc ça c'était vraiment important d'éclémentariser. En complément et j'insiste là-dessus je pense que c'est bien une notion complémentaire on a également des fermants sélectionnés qui vont participer à la transformation de la GER qui sont généralement produits sur des bases de souches autochtones et qui vont permettre de répondre soit à des besoins de régularité ou répondre aussi à des accidents et de reconstituer une flore qui aura pu être dégradée en un moment donné. Jusque dans les années 70 il n'y a jamais eu de tradition d'ensemencement contrairement à d'autres zones de production c'est-à-dire que les bergers ne savent pas cultiver leur flore eux-mêmes donc il n'y a jamais eu de transmission de savoir de ce côté-là. L'ensemencement et l'apport de flore lactique se faisaient essentiellement par du matériel qui était en fer étamé donc tout ce qui est couloir à lait bidon récipient de traite et qui était lavé vite fait à l'eau et le tout associé à une maturation longue puisqu'on a toujours travaillé avec du lait du soir conservé la nuit et mélangé avec le lait du matin et transformé aussitôt. Donc on avait cette maturation longue à une température qui dépend évidemment de la température de l'eau puisque les bidons étaient plongés dans un arbre. On avait des qualités de fromage affiné de qualités très variables d'après ce qu'on nous dit encore aujourd'hui. Dans les années 70 on a eu des apparitions de problèmes récurrents de qualité de fromage liant de mauvaises acidifications comme les fromages qui poissent les fromages qui gonflent qui morgent qui sont pas bons et avec une acidification très lente alors la source et les procédures de nettoyage des infections accentuées les remèdes ont été amenés par les techniciens de l'électorie de l'époque qui travaillaient avec des fermants dans la relaterie et qui sortaient ces fermants là pour aller en donner au berger aux copains ou aux voisins quand sont arrivés et les lyophilisés direct ça a vraiment été le gros changement dans les pratiques et aussi dans les résultats de qualité des produits ce qui était très bon était vraiment excellent et tout amour de la gamme ce qui était mauvais était en bas à partir de cette période là et en ajoutant des influencements directs on n'arrivait pas au niveau des meilleurs fromages mais on arrivait à une qualité qui permettait quand même de commercialiser l'ensemble des fromages produits et au même prix donc ça a été ça fait l'huile très 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 vite et tous les producteurs se sont mis à utiliser ce type de fermant le programme Florac nous a montré que même si la flore acidifiante est variable d'une ferme à l'autre on sait qu'elle a vraiment régressé les flores d'affinage sont toujours présentes on n'a pas besoin d'en semencer des fermants du commerce lyophilisé voilà on s'en sort en direct on a travaillé un peu là dessus pour essayer de conseiller les producteurs mais très vite un grand nombre de producteurs et même de techniciens ont eu envie donc comme dans d'autres bassins de cultiver sa propre flore et donc on a essayé plusieurs méthodes de mise au point de levain en France en Espagne en Italie des appellations d'origine ont soutenu la production de fromage au lait cru dans de nombreux pays elle est aussi mise en avant par le mouvement slow food qui défend leur double dimension gastronomique et écologique il encourage la fabrication de levain pour enrichir les laits à partir de microbes indigènes les affineurs qui sélectionnent et font vieillir les fromages ont eux aussi leur rôle à jouer tout comme les critiques gastronomiques ou les restaurants la législation du codex alimentarius a rendu obligatoire l'étiquetage lait cru sur les fromages au lait cru finalement il semble qu'aux yeux des amateurs cet étiquetage censé mettre en garde les consommateurs contre les risques sanitaires liés au lait cru devienne le signe d'une meilleure qualité gustative de ces fromages pour lutter contre l'appauvrissement microbien des laits des appellations d'origine mises sur le renforcement des pratiques qui contribuent au développement des flores microbiennes et sur les souches au tec pour renforcer le lien de leur production avec le terroir et augmenter la typicité gustative de leur fromage ces appellations ont organisé des prélèvements dans les fermes pour constituer des collections de la microbiodiversité locale les souches sélectionnées sont cultivées et proposées aux fromagers de la filière sous forme de cocktails de recuites ou de ferments lyophilisés je m'appelle Joël Vendray je travaille pour le syndicat du fromage abondance qui est un fromage à l'eau de Savoie et qui est 100% au lait cru alors pourquoi on a mis en place une souche au tec donc on a eu un besoin à un moment donné de se dire voilà on a une biodiversité importante dans notre lait cru par contre avec l'équipement de normes et toutes nos exigences que l'on doit avoir sur la maîtrise des cru il faut reconnaître en constat qu'on a un appauvrissement de nos laits en fleurs utiles et donc on a un besoin aussi d'un semencement par des fermements pour pouvoir assurer une qualité optimale de nos fromages la souche au tec pour nous c'est comme fin en soi c'est un outil complémentaire on travaille beaucoup sur les pratiques pour garantir un apport de flore utile à notre fromage qu'on a pu d'ailleurs codifier dans des cas de charge comme celui de la violence par exemple on interdit la désinfection des mamelles à rentraite puisqu'on sait que les pieds sont le fournisseur principal de flore flore utile dans les laits et donc pour nos fromages contrairement au Royaume-Uni en France les règlements d'appellation d'origine n'interdisent jamais le lait cru et quelques-unes le rendent même obligatoire la présence de certains ferments est aussi parfois requise pour le roquefort qui est affiné avec du pénicillium roqueforti ou le camembert avec du pénicillium camemberti par exemple une dizaine d'AOC exige d'utiliser les seules flores natives par le repiquage du petit lait ou en cultivant des levains d'ensemencement du lait ou d'affinage des fromages ces souches sélectionnées et cultivées ont l'avantage de ne pas être soumises aux contaminations et lessivages qui peuvent affecter les flores indigènes elles permettent d'écarter les microbes qui donnent des défauts mais tout le monde n'est pas d'accord sur les microbes indésirables les entérocoques notamment sont-ils des natifs ou des envahisseurs les avis divergent des fromagers dénoncent l'artificialisation des écosystèmes de terroir qui sont reconstitués au gré des modes de consommation ou des besoins commerciaux ou encore la perte de typicité liée à la pasteurisation d'économie qui s'appelle The Bell Inn, qui s'est placé sur une route sur la main route entre Londres et Edinburgh. Mais le syndicat de Stilton menace de le poursuivre pour dénomination abusive. Josh Snyder, de son côté, dénonce la confusion des genres et la dérive commerciale. Une appellation doit garantir le terroir, la typicité et non pas la sécurité sanitaire. Elle ne peut pas interdire le lait cru et obliger à recourir à de banales ferments industriels. Pour les producteurs de Marsens, celui de Stichelton, d'autres en Tome d'Ebauge ou en Ousseau d'Estive, « Les microbes du terroir sont les microbes qui sont là, dans le terroir, mais que l'on doit protéger des contaminations et des perturbations comme les antibiotiques, les traitements de nettoyage au chlore. » Deux interprétations très opposées de l'idée d'écosystème microbien de terroir se durcissent. D'un côté, les microbes sont vus comme une ressource que l'on utilise pour faire cailler le lait et assurer la maturation des fromages. De l'autre, ils sont de véritables co-auteurs du fromage à respecter et protéger. Dans le premier cas, le fromager est le seul à décider ce qui fait la bonne qualité du fromage. Dans le second, ce sont les microbes qui sont là qui le font, à l'expresse condition que le fromager prenne soin de les protéger de toutes les nuisances et perturbations. Des éleveurs, fromagers et affineurs, engagés dans la lutte contre l'appauvrissement microbien, se tournent vers les pratiques traditionnelles d'élevage et de fromagerie. Il ne s'agit pas là d'un retour en arrière, et plutôt de reconsidérer la production au travers notamment de l'alimentation des animaux, de la priorité à l'élevage extensif et à quelques pratiques traditionnelles sans renoncer à la mécanisation de la traite. Leur travail amène un regard nouveau sur la modernisation agricole, la mécanisation des exploitations, leur agrandissement et leur spécialisation, la transformation des paysages et écosystèmes ruraux, ou le changement de l'alimentation des animaux. Il élargit le champ de la maîtrise des écosystèmes microbiens. La loi Godefroy de 1969 a introduit le paiement du lait selon des critères de composition en protéines et matières grasses, et aussi sanitaires. Cette appréciation du lait pourrait mieux tenir compte de ses utilisations. La pauvreté microbienne est une qualité pour les laits de consommation et préjudiciable pour les laits destinés à la fabrication de fromage au lait cru. Une des choses que j'ai remarqué pendant mes 10 ans de travail pour Millsyard Dairy est la façon dont les producteurs qui font les décisions qui font les choses en la meilleure façon et qui travaillent le plus intensif avec leurs propres animaux et leurs propres matériaux, qui ne sont pas nécessairement réunis par le marché commensurately avec l'extra effort qu'ils ont mis en place. En order de faire ces pratiques sustainable, les gens qui sont achats des cheeses doivent pouvoir voir l'extra valeur qu'ils ont besoin pour avoir plus d'argent sur les cheeses. Donc, le plus que les cheeses de Farmhouse Cheeses puissent être très unique et très peu de la place qu'ils sont, sont plus sostenible que ce petit environnement de farmhouse qui nous devons avoir toutes ces conséquences économiques, sociales et environnementales, bons implications pour être sostenible. Et donc, une des choses que j'ai été très heureux de pouvoir faire, d'avoir le privilège de faire, c'est de travailler et essayer de organiser des collaborations entre les cheesemakers et les scientifiques, sans doute faut-il aussi mieux informer les consommateurs de l'importance des microbes et de leur place dans notre alimentation, expliquer les effets pervers de la consommation d'antibiotiques ou des pratiques d'hygiène excessives sur les micro-organismes. Mais les fromagers, des affineurs, des chercheurs souhaitent aller plus loin. Plutôt que de chercher à éradiquer tous les microbes dans l'espoir d'éliminer les mauvais, ne pourrait-on pas agir avec plus de discernement à leur égard, en veillant à ne pas surestimer les dangers de certains d'entre eux ? Donc, en conclusion, moi, ce que je retiens, c'est que, finalement, le vectru, plutôt qu'être l'élément essentiel du lien au terroir, ce n'est qu'un vecteur. Et ça, il faut qu'on arrive à le densifier et à l'exprimer plus clairement. D'une part, à valoriser l'écosystème incroyable, comme on l'évoquait, peut-être lui identifier aussi des facteurs de rupture, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des pratiques qui vont empêcher la valorisation de ce lien au terroir si on les casse. Et donc, ça, c'est important de les avoir en reconnaissance. Et puis, c'est d'explorer, notamment dans le cadre des appellations d'origine, où on est évidemment sur des produits alimentaires qui transmettent de l'information. Et toute la question du savoir-faire, du lien culturel, est à amplifier et à relier à ces questions de microbiologie. C'est parti. 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 C'est parti.